Au pied du village de Lougne, sous le soleil de décembre, les bénévoles s'activent. Certains grillent les figadets liés au barbecue. Dominique, lui, veille sur son grand chaudron de soupe corse, le minestrone. On a commencé hier matin, c'est toute une chaîne. Il y avait 25 personnes qui ont épluché, toutes les dames du village ont coupé les légumes. Et ce matin, à 6h, on a démarré la soupe. Voilà. Une soupe généreuse comme le Téléthon. J'ai l'habitude d'en manger là, mais elle est super bonne celle-là. Elle a été préparée avec bien plaisir et tout, c'est bien. Tout le monde a mis la main à la pâte ou à la peinture. Cette frise de main colorée a été réalisée par 1300 élèves des écoles de Balagne. Et sur le stade voisin, ils sont nombreux à participer aux activités sportives. Ces enfants sont un trésor pour Louis-Antoine Coq, bénévole depuis 33 ans. C'est la relève, c'est la source de la vie de l'enfant. Et j'ai toujours dit, pendant que j'ai commencé, le musc au service du musc, regardez-les. Ils courent, ils sautent. Et c'est ça la vie. Et que les familles qui ont des enfants malades, un jour peut-être, on trouvera. Aider les enfants malades, la cause mobilise beaucoup en Corse. Chaque année, le Téléthon récolte 500 000 euros de dons sur l'île. Et les artistes répondent toujours présents, comme le parrain de cette édition. Fils de chanteur, son père lui a transmis l'amour de la musique et du partage. J'ai participé en étant petit dans la salle à une nombreuse soirée de ce genre. Aujourd'hui, c'est mon tour. Je le fais bien volontiers. Cette semaine, plus de 160 événements se tiendront dans toute la Corse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501